La loi 97.17 du 1er décembre 1997 compte exactement 288 actifs donc cela va vouloir dire que 288 actifs devraient être denses et devraient renvoyer également à suffisamment de décret d'application de texte d'application pour pouvoir par contre la réalité complexe du monde de l'emprise mais ce qui a été noté c'est qu'il y a eu quand même un certain niveau d'efficacité mais aussi des limites évidentes dans le cadre de la mise en œuvre du code du travail et parmi les limites on s'est rendu compte que le management même des ressources humaines en emprise n'était pas si moderne que ça parce que le télétravail est devenu un mot qui est entré sur toutes les langues, sur toutes les discussions et il n'y a pas un seul article du code du travail sénégalais qui ait fait la mention du terme télétravail donc cela veut dire que c'est une révolution que la pandémie a eu à faire dans le monde de l'entreprise, notamment dans le monde du management et cette révolution n'était pas prévue ni dans les dispositions réglementaires, cela c'est bon. De deux, il y a eu des dispositions qui ont existé dans le cadre du code du travail, des dispositions qui renvoient à la mise en place de comités d'hygiène, de centres de sécurité au travail, les CHST, des dispositions aussi qui demandent la mise en place ou l'élection de délégués du personnel qui vont développer le dialogue social en enprise. Mais les deux grands problèmes majeurs au-delà du télétravail qu'on a rencontrés dans le cadre de la pandémie, c'est qu'il n'y avait pas d'instance dans plusieurs entreprises qui refusaient de mettre en place des CHST, il n'y avait pas d'instance qui pouvait permettre de prévenir la COVID ou de gérer en réalité la prévention de la transmission de la COVID. C'est la raison pour laquelle beaucoup de travailleurs ont été affectés dans le monde du travail. L'autre aspect aussi, quand il s'agissait de discuter de l'élément qui a été mis en œuvre en France ou partout en Europe, le pass sanitaire, les dispositions législatives et réglementaires sénégalaises ne le permettaient pas et donc pour l'appliquer dans le monde de l'entreprise, il fallait passer par la voie du dialogue social. Mais quand une entreprise n'installe pas de délégués du personnel, il n'y a pas en réalité de culture du dialogue, d'où il y a eu cette impossibilité d'aller vers ce pass sanitaire-là du fait que le dialogue social n'était pas suffisamment développé. Donc, en un mot, il faut juste retenir qu'il y a des dispositions qui ne sont pas carrément appliquées et qui ont quand même montré un peu les limites de la gestion de la COVID, mais également le télétravail qui a fait la grande révolution avec surtout le numérique qui devait aussi permettre de régler beaucoup de problèmes durant cette pandémie de la COVID.